bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec un tuto d'ail un bracelet en paracordes ou créacordes en fonction il vous faudra pour cela une boucle à déclenchement latéral que l'on peut trouver sur internet celle ci fait 15 mm de largeur il vous faudra de la créacordes trouvée ici chez leclerc donc avec une bobine comme cela on fait un seul bracelet un briquet une paire de ciseaux et c'est parti donc là c'est une bobine de trois mètres de long et en fait on va pas du tout la couper on va s'en servir complètement pour faire le bracelet en entier donc je commence par dérouler le fil je prends donc les deux bouts et je vais les passer déjà dans la première boucle donc je passe pratiquement tout le fil et je garde une boucle au bout dans lequel je vais repasser mes deux bouts de fils et ainsi fixer mon fils à la première boucle à la première donc je fais bien attention à ce que mes fils ne soient pas tournés pour pas être embêté ensuite et je serre bien je passe à présent les deux bouts dans l'autre boucle et donc la longueur située entre les deux boucles sera la longueur de mon bracelet donc là c'est le bras de ma fille puisque c'était un bracelet pour elle donc j'ai pris la mesure par rapport à son poignet et ensuite je fais bien attention de laisser à peu près un pouce de hauteur entre son poignet et la tâche pour la longueur puisque comme on va venir tresser tout au long du bracelet sinon ça serait trop serré donc il faut bien faire attention à ça et laisser une marge à présent on va pouvoir commencer le tressage du bracelet donc je mets de chaque côté mes brins libres et au milieu les deux brins qui constituent le corps du bracelet je prends mon brin de gauche et je viens constituer une boucle au dessus des brins du milieu je le maintiens comme ça ensuite je prends mon brin de droite que je passe au dessus du brin que je viens de mettre je passe ensuite derrière tous les brins et je ressors celui de droite au milieu de la boucle à gauche le plus parlant étant bien sûr les images je vous laisse donc regarder sachant que là on va faire une boucle à gauche une boucle à droite une boucle à gauche une boucle à droite pour que le bracelet reste bien plat vous avez la possibilité de faire tout du même côté à gauche à gauche à gauche par exemple mais en ce cas votre bracelet tournera le problème avec ce type de fils c'est que ce sont des fils relativement dur et du coup si vous faites un bracelet tournicoté c'est très joli mais en revanche ça peut faire mal au niveau du poignet dès que vous vous appuyez dessus donc mon conseil c'est de garder vraiment un bracelet de forme plate donc c'est ce que nous allons faire en faisant donc à présent une boucle à droite ça respecte comme ça et le bracelet restera bien plat je vous laisse ensuite en images pour la suite du tressage du bracelet je vous retrouve tout à l'heure c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Alors je vais bien jusqu'à la fin du bracelet pour qu'il n'y ait pas du tout de jour, pour que ce soit très joli. Donc voilà, je maintiens bien mes brins et j'essaye d'arriver vraiment jusqu'au bout. Voilà, là c'est terminé. Je vais à présent couper les fils et fixer la fin du bracelet. Je vérifie avant de couper mes brins surtout que ce soit la bonne taille, parce qu'on a encore la possibilité de défaire et de recommencer si jamais c'est trop grand ou trop petit. Croyez-moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc là, la taille est bonne. Donc je vais venir couper mes brins. Ensuite, avec mon briquet, je vais venir clôturer ce bracelet, puisque ce sont des cordelettes que l'on peut brûler, elles fondent légèrement. Et ça permet de maintenir le bracelet final. Donc là, je chauffe le bout, j'attends une ou deux secondes et j'appuie bien avec le bout de mon briquet pour sceller le bout du bracelet. Voilà, j'attends un petit peu, j'appuie et ça colle en fait sur les autres brins. Là, je choisis de bien bien sceller. Et voilà, et j'appuie et c'est bon. Et ça ne bougera plus. Voilà, c'est terminé. Et je vous laisse ensuite avec des images de ce que j'ai réalisé à mon mari, à mon fils. J'en ai fait plusieurs, tout dans le même modèle pour le moment. Et ensuite, je vais m'attaquer à de nouveaux modèles et je vous les montrerai en vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501